Ne nous oublie pas jamais, Céline Dion a encore reporté les dates de sa tournée européenne hier. Bonjour à tous. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome. Ça m'attriste énormément de voir vous dire aujourd'hui que je ne serais pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. Je vous aime tellement et j'espère très très fort pouvoir vous revoir bientôt. Céline Dion bouleversée, le trouble dont elle souffre, c'est le syndrome de la personne raide. Qu'est-ce que c'est exactement ? On a voulu vous l'expliquer sur Europe 1 ce matin avec le tuto de la rédaction signée Louise Douillet. Le syndrome de la personne raide provoque des raideurs et des spasmes musculaires qui peuvent survenir à tout moment. Un bruit soudain ou un contact physique suffit à les déclencher. Et si le patient n'est pas pris en charge, il risque d'éprouver des difficultés pour marcher ou pour effectuer des tâches du quotidien. En général, ce syndrome est diagnostiqué aux alentours des 45 ans et il affecte davantage les femmes que les hommes. C'est une maladie extrêmement rare qui touche une personne sur un million et dont les causes restent inconnues. Les spécialistes pensent qu'il s'agit d'une maladie auto-immune. Il n'existe pas de traitement pour cette pathologie. Il s'agit simplement de soulager les symptômes au moyen de quelques médicaments, mais surtout d'étirements, de massages, d'acupuncture ou encore d'aquathérapie. Louise Douillet. Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'actu, c'est tous les matins dans votre journal de 8h. Allez.